Trop plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, leur arrestation a soulagé la population. Les présumés kidnappeurs sont jugés en procédure de flagrance. Ils sont accusés entre autres d'enlèvements et vols avec violence. Hier, c'était le début de l'audience foraine à l'esplanade de l'immeuble Paul Panda. Plusieurs ressources lieraient ce kidnapping au trafic des organes humains. Dans ce journal, vous suivrez un expert dans la lutte contre les blanchiments de capitaux qui nous parle de ce marché. Encore et encore, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord, le président Sud-Africa est arrivé hier soir à Kinshasa, accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Dans son agenda, Cyril Ramaphosa sera reçu aujourd'hui en tête à tête avec son nom de Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Ensuite, les deux chefs d'État vont se rendre au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique tenu dans le cadre de la douzième grande commission mixte République démocratique du Congo-République sud-africaine. Suivant, c'est qu'a été l'arrivée du président sud-africain par l'aéroport international d'Un Chili. L'axe Kinshasa et Pretoria se porte à merveille. Les deux capitales, qui n'ont jamais eu de nuages noirs dans leur relation, tiennent à les réchauffer davantage. C'est l'essence à donner à la visite officielle des 48 heures à Kinshasa du président de la République sud-africaine Cyril Matamé-Laramaphosa, arrivé dans la soirée de ce mercredi 5 juillet 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé à la tête du comité d'accueil. Après les salutations des différentes personnalités sous des airs d'une compagnie de ballet, le président Ramaphosa a eu un bref échange au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ingili avec le premier ministre. Le chef d'État sud-africain sera reçu en tête à tête ce jeudi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Kiseke di Chilomo. Les deux personnalités auront un déjeuner de travail au cours duquel ils seront briefés sur les travaux de la grande commission mixte République démocratique du Congo-République sud-africaine. Des assises qui donnent des raisons d'entrevoir l'avenir des relations entre les deux pays sous d'heureuses perspectives. Après donc les tête à tête du Palais de la Nation ces jeunes, le président Tshiseke di Ramaphosa seront attendus au Palais du Peuple où ils prendront part au forum économique République démocratique du Congo-République sud-africaine qui regroupe une centaine d'hommes d'affaires des deux pays. Faciliter la production du diamant avec l'implantation d'une usine en RDC, un projet présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di, par le directeur général du groupe de BIR. La rencontre a eu lieu hier à la paillote présidentielle du Mont-Galema. Reportage Pierre Kibambeso Moïsa. L'implantation d'une usine du diamant en République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation locale des ressources naturelles du pays, le projet est possible dans la vision du président de la République, Antoine Tshiseke di Chilombo, qui a reçu ce mercredi 5 juillet le président délégué général du groupe international des BIRS, Bruce Ever. Les sujets étaient au centre de l'entretien du show de l'État avec son interlocuteur. Nous avons discuté des questions du diamant, de l'industrie du diamant au Congo. Particulièrement, nous avons touché le partenariat entre des BIRS et la République démocratique du Congo dans l'objectif de relancer l'industrie du diamant au Congo RDC. Et j'ai partagé à l'excellence le président que des BIRS est très ouvert à travailler avec le gouvernement congolais. Nous travaillons avec plusieurs gouvernements à travers le monde. Et nous avons plusieurs collaborations de des BIRS dans le domaine du diamant. Et je suis sûre que nous pouvons avoir une très bonne collaboration ensemble ici. Nous avons à créer ensemble de le faire dès que possible, parce que nous sommes encore dans la période de discussion, mais nous sommes tous les deux ouverts à ce partenariat. La transformation locale des ressources naturelles permettra de maximiser les retombées de l'exploitation minière à RDC. Le groupe de BIRS est opérationnel dans plusieurs pays, au Botswana, en Namibie notamment. Mes très chers compatriotes, L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi, pour la première fois, celles des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la Nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour la première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congé, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la Nation au plan national ou local, dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et l'égalabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. Puisque nous parlons des élections, l'Union européenne salue la démarche de la Commission électorale nationale indépendante a organisé des rencontres avec les leaders de l'opposition par souci d'inclusivité. Le directeur général du service extérieur de l'Union européenne l'a dit hier au président de la centrale électorale, Tétis Samba. Dans l'après-midi du mardi 4 juillet 2023, le directeur général du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Bernard Quinta, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Ensemble, ils ont évoqué des questions liées au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A la recherche des solutions pour obtenir un rapprochement en vue de l'inclusivité du processus électoral, l'autre, du président de la centrale électorale, a salué la démarche initiée par Denis Kadima Kazadi d'organiser les différentes rencontres avec les ténors de l'opposition congolaise. Il nous a, en tout cas, et c'est certainement un élément très important, rassuré sur la tenue du calendrier électoral, et aussi sur, je dirais, le souci d'inclusivité par le fait qu'il reçoit à son invitation des leaders de l'opposition pour discuter des questions, des contentieux qu'il pourrait en subsister. Mais je souhaite que ce soit de bon augure et que les élections puissent avoir lieu dans les délais, mais surtout qu'elles soient bonnes, qu'elles soient libres, transparentes et inclusives. La formule consacrée, tout en se rappelant qu'on parle bien d'un processus électoral et que, finalement, le jour du scrutin, c'est un moment dans un processus électoral qui dure, en fait, tout le temps. Bernard Quintin a par ailleurs exprimé son grand plaisir d'avoir échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale et a loué les avancées significatives réalisées par la CENI dans l'organisation des élections. A Kinshasa, l'actualité reste dominée par l'arrestation des présumés kidnappeurs. Au total, 26 prévenus sont jugés en procédure de flagrance par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay. Ils sont accusés d'association des malfaiteurs, enlèvement de personnes, assassinats et vols avec violence. L'audience foraine a été hier et se tient à l'esplanade du bâtiment Paul Panda, abritant le ministère de l'Intérieur. Alain Bikaï, pour détail. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, ces gens ont procédé de flagrance contre le présumé kidnappeur, a ouvert ses audiences foraines. Le président du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Casadi-Kankonde, à l'immeuble de la territoriale. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi poursuit ses venus présumés criminels pour quatre chefs d'infraction, à savoir l'association des malfaiteurs, l'assassinat, l'enlèvement et les vols avec violence. Pour garantir les droits à la défense, ces prévenus ont été assistés par l'avocat Prodeo pour leur défense. Après l'identification de ces derniers, le tribunal a appelé les victimes à faire leur déposition. Pour les premiers groupes composés essentiellement des bandits urbains communément appelés Kounouna ont été entendus. Pour ces bandits urbains, les débats sont clos. Dans son réquisitoire, le ministère public a réquis la peine maximale, soit la prison à perpétuité. Les avocats de la partie se plaident pour que des sanctions exemplaires soient appliquées au bourreau de leurs clients. C'est dans ces sens qu'ils ont appelé la population et d'autres victimes à venir charger ces inciviques. Rétenons que le procès des présumés qui n'a percé poursuit est le verdict qui est attendu la nuit du 5 au CIGI. Un dossier à suivre. Et d'après certaines informations, la plupart de ces prévenus ont eu à être arrêtés pour les mêmes forfaits, puis relâchés. La population dénonce ces faits et le procureur général près de la Cour de cassation lance une mise en garde à l'endroit des magistrats véreux. Yvette Makoutima Des faits d'une extrême gravité qui font appel à des sanctions exemplaires, les kidnappings, prend le pas sur la délinquance urbaine. C'est ainsi que le procureur général près de la Cour de cassation, firmé Vendemambo, est allé à la source pour se saisir de ses dossiers auprès du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Ville de Kinshasa, Silvano Kassungo. Au-delà des faits déjà recueillis en phase préjuridictionnelle, ces hauts magistrats de la République a salué les professionnalismes avec lesquels la police nationale a fait montre et dans la traque de ses présumés criminels. Je suis très content des résultats réalisés par la police nationale congolaise. Je suis très content de la manière dont les criminels sont traités. Ils sont passés tous aux aveux. Ils nous donnent même des informations supplémentaires. Étant donné que la plupart de ces criminels et kidnappeurs sont des répris de justice, le procureur général près de la Cour de cassation a promis l'application de la loi dans toute sa quintessence, y compris à l'endroit des magistrats véreux. Qui y est ou qui sont ces magistrats qui se permettent de libérer ou d'accorder la liberté prévise à ce genre de malfacteurs ? Les réponses me sont données. Je peux vous assurer que même s'il n'est pas du parquet civil, mais ce magistrat-là a bien identifié pour avoir subi la rigueur de la loi. Au terme de cette inspection, le procureur général près de la Cour de cassation a instruit pour une procédure en flagrance. L'audience en procédure de flagrance a été ouverte au tribunal des grandes instances de Kinshasa Gumbé, audience à laquelle a pris part ses hauts magistrats de la République, firmé Vondémambo. Toutefois, la cause a été renvoyée à l'audience de ces mercredis 5 juillet 2023, afin de permettre aux prévenus de se faire assister par des avocats pour assurer l'équité. Alors, même si rien n'est encore confirmé, mais certaines sources rapportent que le trafic d'organes humains serait à la base de ces kidnappings à Kinshasa, Alors, que vaut ce marché ? A quoi ressemble-t-il ? Et que faire ? Patrick Kabea, expert dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, tente d'expliquer. Il est au micro de Edi Chala. Kinshasa perd sa quiétude à cause du kidnapping, qui conduit au trafic d'organes et d'êtres humains. Le phénomène est vieux, répandu à travers le monde et constitue un marché de plusieurs milliards de dollars. Le marché d'organes, c'est un marché de plus de 100 000 milliards de dollars. C'est un marché à prendre très, très au sérieux. Vous serez surpris de voir derrière les exécutants ici, ceux qui enlèvent, ceux qui tuent, les gens que nous voyons dans les réseaux sociaux, les gens qu'on nous montre par la police. Vous serez surpris de voir des organismes internationaux derrière. Au niveau international, des agences qui sont intéressées par l'achat des organes. La lutte n'est pas aisée. Elle requiert la contribution de tous. Patrick Kabea, expert en la matière, donne quelques conseils. Le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains a toujours existé. Même au niveau des Nations Unies, ils ont des statistiques. Entre autres, 55% des femmes sont victimes de trafic d'organes. Et de cela, 26% des enfants. Et au départ, c'était un fléau qui a battu le plan en Amérique latine. Je demande à la population de continuer à travailler, mais dans la main, avec les autorités locales, entre autres la police nationale. Le trafic des êtres humains et organes appelle l'intelligence nationale à se mettre en mouvement. Autorités politiques, police et populations doivent se serrer les coudes. Autre chose à présent. Des stratégies sont mises en place pour stopper la dépréciation de la monnaie, afin de stabiliser le taux d'échange. Une réunion restreinte de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue s'est tenu hier à la primature. Patiton d'ordre. Une réunion restreinte de conjoncture économique, c'est celle que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a présidée. Et cela se forme des rappels en rapport avec l'arrivée trimestielle sur le taux d'échange. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Le chef de l'exécutif national qui tient à lutter contre l'inflation a renchéré les ministres d'État au budget, Aimé Boji. Pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises intérieurement pour indiquer ce phénomène. En premier lieu, il essaie de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, le taux directeur des bons BCC qui vient d'être rélevé le sera peut-être dans les semaines qui viennent en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour indiquer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. étaient présents à la rencontre les ministres de l'État au budget, la vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La Commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement prête à accompagner la RDC dans la protection des consommateurs et la transition énergétique. Ce sont là les retombées de la conférence de cette commission tenue à Genève. Le vice-premier ministre, ministre de l'État, y avait pris par reportage. La Commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement accepte d'accompagner la RDC dans l'élaboration d'un état de lieu holistique du cadre légal et réglementaire sur la concurrence et la protection des consommateurs et des mesures d'adaptation, y compris un volet spécifique à la protection des consommateurs dans les cadres de la transition énergétique et de la loi relative. La CNUSED va appuyer la RDC à la structuration de la CONAC enforcement des capacités humaines, à la mobilisation de partenaires et des financements dans les cadres des pays les moins avancés. Nous avons abordé les questions relatives à la protection des consommateurs, à la concurrence et les politiques pour protéger les producteurs et les consommateurs. En même temps, il prend l'engagement ici de nous accompagner à travers ce que nous faisons au niveau de la CONAC pour finaliser les cadres organiques et les lois en répidémocratie du Congo. Nous avons abordé la question de transition énergétique pour montrer l'importance de l'énergie dans ce que nous faisons et l'importance de la répidémocratie du Congo dans ces moments au niveau du monde. Nous avons des réserves de forêt, nous avons de l'eau, 53% de toutes les zones du monde, nous avons de l'énergie propre, non polluante et renouvelable, mais à la fin, nous avons parlé aussi de la sécurité alimentaire. qu'il est inconcevable que la répidémocratie du Congo puisse importer 90% de nourriture et que la RDC peut jouer un rôle dans le monde pour combattre la faim. Cette structure des Nations Unies va également appuyer le Congo à l'élaboration de la politique sur la protection des consommateurs à travers un plan d'assistance technique triennale et la mobilisation des financements. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la Grande-Bretagne soutient le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Son ambassadeur en RDC a rencontré hier le vice-premier ministre, ministre de la Départie nationale, Nicole Sesep. Le Royaume-Uni s'engage à appuyer le processus de paix de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement britannique s'est dit satisfait des réformes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans l'optique de la montée en puissance des FRDC. La diplomate britannique l'a affirmée à l'issue de son entretien avec le patron de la Défense nationale et des anciens combattants. Il est évident que la situation dans l'est de la RDC est une crise, une crise à plusieurs niveaux humanitaires, mais aussi complique. Les personnes déplacées habitent dans des conditions inacceptable. Donc nous travaillons pour fournir de l'aide humanitaire en partenariat avec nos collègues, avec les agences, mais aussi l'important c'est de mettre fin au conflit dans l'est. L'essentiel est de suivre les processus de paix et d'avoir la volonté politique pour vraiment impliquer et négocier et participer dans ces processus. Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, le plan PDDRCS reste la clé pour le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des personnes qui ont participé dans les groupes armés. Le travail se fait déjà en partenariat avec le gouvernement congolais et les autres partenaires internationaux pour la mise en œuvre de ces plans. Le ministre de la Communication et Média a reçu le directeur de services extérieurs de l'Union Européenne. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Patrick Mouyaïa a rencontré également une délégation des experts de l'ONU. Des questions liées à la justice transitionnelle étaient longuement évoquées. Gaëtan Magalano. ...autour de la situation politique qui prévaut actuellement au RDC entre Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, et le directeur exécutif adjoint du service européen pour l'action extérieure. Autre thématique abordée, la situation de médias et le processus électoral en cours. Parce que les élections, le jour des élections, c'est un moment dans un processus, il est fondamental. C'est un processus permanent d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui vient tous les 5 ans. Il est fondamental et il demande beaucoup de subtilité, beaucoup de calme, mais fondamentalement beaucoup de dialogue. Avec les experts internationaux de l'ONU en RDC, les portés-parole du gouvernement, les arracheraient du rôle qu'il va jouer le ministère de la Communication et Média dans la promotion de la justice transitionnelle. Nous avons aussi assuré notre engagement justement à apporter à la connaissance du Conseil les efforts qui sont faits et les recommandations qui pourront être faites dans ce domaine pour qu'il y ait un plus grand appui, un meilleur appui dans ce domaine-là. Si pour le diplomate européen, l'Union européenne appuie le processus électoral, les experts internationaux de l'ONU en RDC quant à eux parlent de l'engagement du ministre Patrick Mouyaïa de mettre en place des stratégies de communication pour promouvoir la justice transitionnelle. Le ministre d'État en charge de la décentralisation a réuni les partenaires techniques et financiers regroupés au sein de la coordination des partenaires. Dévant eux, Estache Mouanzi a présenté son programme d'action pour accompagner le processus de décentralisation en herbe. C'est Mérine Deké. C'est pour présenter son programme d'action à la tête du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle que le ministre des tutelles, Maître Estache Mouanzi, a réuni en session ordinaire tout le chef de coopération et partenaires techniques et financiers régroupés au sein du groupe de coordination de partenaires. Face à ses invités, le numéro 1 de la décentralisation, Maître Estache Mouanzi Mouanzi Mouanzi, a renouvelé sa détermination pour suivre sans relâche le processus de la décentralisation, gage de la pérennisation de l'autonomie des ETD et du développement national durable. Durant mon mandat, outre le projet actuellement en cours avec vous, le partenaire technique financier, notamment le PNUD, la Banque mondiale, la coopération allemande et le Royaume de Souède. Je voudrais partager avec vous quelques autres priorités. Ce sont notamment les transferts effectifs des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Le groupe de coordination de partenaires GCP a, à son tour, salué ce plan de travail établi par le ministre d'Etat, tout en étant conscient des efforts consentis par le gouvernement. J'en ai insisté sur l'importance d'avoir une coordination étroite entre l'Etat pour que les partenaires travaillent vraiment en appui aux priorités nationales. Donc c'est aussi une responsabilité du gouvernement d'avoir une coordination forte. Occasion propice pour le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, déshorter le partenaire à aligner leurs appuis sur les priorités pouvant favoriser le développement des ETD. Parlant de l'ouverture de la nouvelle direction provinciale nord-kivu de l'ARSP, Autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, et bien avant, une cérémonie de sensibilisation sur la loi de la sous-traitance a été organisée. C'est en ce présidé par le ministre de l'Entrepreneuriat, Joël McKellin. Escorté par les motocyclistes qui se sont mobilisés spontanément, le DG de l'ARSP a été accueilli en fortissimo par les gommatraciens venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'Entrepreneuriat, Petites et Moines, entreprise désirée, est celui qui a présidé cette grande cérémonie d'ouverture du bureau provincial de l'ARSP nord-kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre, la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadre de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabea François, suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant général Constant Dima. A chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. Une minute des silences en mémoire des Congolais, victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Kachal Katem Miguel a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en qui soit il, afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Prêt dans la parole, les patrons des PME ont par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au nord-kivu, comme le souhaite. Le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Il faut dire que pour la plupart des Goma Tracia, disposer d'un bureau provincial ARSP est une initiative louable, étant donné que ceci était carrément méconné. L'intervention de la baie de Yumbi dans le dossier des arriérés de salaire des enseignants dans le Mahindoumbé a été salutaire. Après plusieurs jours de pression entre le syndicat des enseignants et Caritas Congo, ces enseignants viennent d'obtenir leur solde. Reportage, Mamita Bangoulou. L'intervention violente à la réconciliation, c'était peut-être le chemin du salut pour les enseignants de Yumbi dans la province de Mahindoumbé. Enfin, d'obtenir leurs arriérés de salaire des mois de mai 2020 et octobre 2023. Mais c'est la baie, un bon médiateur entre le syndicat des enseignants et Caritas Congo, structure de paye des salaires. Ces présentants devant eux viennent avec des paroles de pardon et de réconciliation après que les enseignants aient retiré leur solde. Les accolades fraternelles ont suivi pour marquer l'attente parfaite. Je suis très content, mais ce que je veux c'est que remercier aussi toutes les interventions de nos autorités étatiques. En commençant par national, provincial et ceux qui sont ici, dans notre village, Yumbi. Je sais très bien que prochainement, on en tiendra compte de tout ce que vous venez de faire ici. Victorier du combat des revendications menées pour les droits de tous, le président du syndicat des enseignants, très comblé, demande à ses collègues de lever ce qu'ils qualifient d'aide. Je leur ai demandé d'inviter à la patience. Ils nous ont écoutés dans notre cadre syndical. Ils ont quand même accordé la confiance aux camarades, nos pas beaux camarades, Richard Kankou. C'est ainsi que nous avons résolu des problèmes dans toute douceur. Quelques enseignants pris à notre village libérés, les revendications se sont terminées sur une note de satisfaction avec des garanties fermes de la part des Caritas Congo de rétablir le rythme régulier de paie des salaires. Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bongolo. La partie technique était assurée par Gideon Kola, Emile Zola, Barbosa Maciela, Alain Gallia. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kéba. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada